salut les gars c'est la vision 14 pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on est en vidéo un peu spéciale parce qu'on va faire une vidéo setup donc de mon nouveau setup depuis l'année 1 fois parce que ça date depuis la dernière fois genre depuis 2017 c'est ou je peux rien en tout cas ça date donc n'hésitez pas à me suivre sur les autres options en bas dans la description et si vous voulez comparer avec tous ces top 6 que je vous présente et l'ancien on a des solutions en haut allez allez sans attendre on passe à la suite donc voilà voici comment ça se présente voilà mon petit setup je vais chez moi donc alors on peut commencer par le siège un siège tout simple à 20 euros que j'avais acheté il ya longtemps voilà je sais plus où mais un petit bon ciel qui fait ensuite on va passer à ce côté là ce côté là c'est vraiment le bordel un truc qui me est genre là c'est une enceinte connectée avec le petit câble qui va bien donc c'est un peu bordel je sais ici on a d'autres une autre caméra que j'ai utilisé avant que la qualité n'est pas ouf ouf par rapport à une gopro ça c'est assez sûr que c'est moins d'être coli présente tout ça voilà il ya la caméra ici là sur le haut ici à la caméra donc c'est vrai ici c'est tous les accessoires de l'ancienne caméra voilà ici c'est à moitié portefeuille ici c'est une pochette de l'ancienne tablette et là du coup c'est tous les accessoires de gopro ici indiquant un petit fermement inutile des fois il a encore beaucoup voilà et là c'est une meubles dedans je range tout ce qu'il ya le cours à 5 euros cahier boîte je me faire voir voilà on placer les jeux là donc la fin et ça c'est un truc de mer ça c'est mon c'est ma batterie c'est mon ancien portable non c'est une caractère et tout ce qu'il faut et là voilà voilà et ça c'est une coupe j'avais remporté à un cross 2000 2014 et ça c'est une vieille caméra voilà ce qu'il ya dedans maintenant on passe c'est la plus intéressante donc le setup comme vous pouvez voir là j'ai mon petit g27 qui a plus d'un an maintenant avec sa boîte de vitesse je pense que ça fait bien l'affaire et son pédaler en dessous il ya un peu de câble en dessous voilà voilà le g27 donc le g27 normalement je le coulisse là ici le fond 20 de photo ou un truc donc passé ici ici j'ai une petite tour eiffel paris j'avais acheté à l'époque ici manette de ps4 spéciale spéciale gt édition j'ai la pesquette avec je vous ferai voir ici ici on a une batterie externe qui peut toujours servir donc on est à 5000 milliampères heures je trouve ça fait vraiment pas vol franchement ça fait l'affaire si voilà on a juste des blocs notes de quoi écrire donc l'écran c'est celui ici donc c'est à 1920 parmi 80 pour que la marque en ce point j'ai falloir que moi pour l'instant il fait bien le taf mais il commence quand même être assez âgé parce que mon père qu'il avait avant voilà ici on a un petit dictionnaire mais c'est juste pour en fait d'un support votre nom mon téléphone quand je live ici je mets mon téléphone là voilà voilà ici alors ici on a le tapis de souris technique donc c'est la même marque que mon casque que je vous présente après et ici on a la souris de cool master donc pour master donc c'est là ça ça c'est un modèle mais ça peut très bien l'affaire avec le clavier le clavier franchement il ya plein de modèles voilà c'est ça en fait ça c'était le master key light c'est genre les descriptifs pour le souris il a pour les lumières et c'est vraiment un bon clavier aux alentours de 50 euros je crois je sais plus exactement ici il ya une utile prise c'est là son bureau bon après ça fait pas très propre ensuite ensuite on peut passer au second écran pour le second écran que c'est pour le discorde tout ce qui est discorde là il le chat etc etc donc il fait très bien le taf c'est un 1280 par 24 c'est largement suffisant juste pour voir voilà donc de cette marque là voilà mais ça suffit largement ensuite on a un petit comment ça apparaît un petit routeur wifi je sais pas quoi en gros et c'est pareil je n'utilise pas très souvent mais bon ça fait bien le taf quand même quand je suis pas au câble mais je suis tout le temps au câble ça me sert pas de comment ça ici c'est le câble de la gopro tout simplement donc l'enchaînement ordinateur ensuite on passe à ses parties ici c'est un calendrier de la formule 1 ce qu'on s était en 2002 donc c'est un vieux truc juste pour un support maintenant pour ce que machin depuis bah il fait la gueule c'est juste un support pour écrire enfin voilà ici c'est le téléphone le p20 l'alc franchement je fais très bien le taf voilà ensuite je vais vous remonter ça c'est des airpods voilà ça fait très bien le taf quand même ici j'ai bien que c'est un intéressant là c'est des boîtes paris pour les câbles la partie la plus intéressante c'est le pc donc niveau du casque alors là j'ai un j'ai un technic un technet franchement il fait très bien l'affaire c'est Philo qui m'avait conseillé franchement ça fait très bien l'affaire merci parce qu'il m'a conseillé ce casque et il est aux alentours de 20 euros à peu près je crois voilà donc il a un peu morflé parce que vu comment je l'ai balancé ces derniers temps voilà mais il fait encore très mal le taf voilà donc je le pose ici très pratique et le pc maintenant donc voilà la belle tour donc là moi que je ne sais même plus ce que c'est ici on a un petit disque dur de 500 gigaures un petit disque dur externe pardon ça fait très bien le taf ici on a un truc bluetooth un petit capteur bluetooth voilà la tour vous ferez voir aussi l'intérieur mais tout ce qui est pour tout ce qui est la tout ce qui est tour alors dedans on a une alim assez vieille de 150 ou 650 watts je ne sais plus on a un tout je peux pas vous la montrer et elle a déjà elle a déjà en 2019 et je l'ai acheté enfin je l'ai vu avec mon premier vécu en 2000 voilà elle est assez vieille mais ça fait le cache encore ensuite on a un i5 ici j'ai mis l'étiquette dans la i5 4440 3,10 GHz dedans j'ai une 1063 giga et ensuite j'ai une j'ai des barrières de exemple de 8 giga et avec carte mère asus je ne sais plus la différence exacte donc je voulais exprès je vous emmène dans mon pc voilà c'est les barrières de rhum j'en ai 4,2 bon petit radon de processeur tout à fait un peu d'킨 un peu C'est son pas, il n'y a pas. Au côté j'ai mon petit SSD, je ne sais pas si je peux le voir. Et en dessous j'ai mon Alim. Voilà, bon on a terminé mon PC, base classique. Et large suffisant. Donc voilà je vous ouvre l'autre partie, donc l'autre partie c'est que des câbles. Mais c'est juste pour faire voir. Et là en dessous j'ai mon, là vous pouvez le voir par contre, je pense que j'ai mon disque dur de 1 terrain pour mes jeux. Et mon Alim elle est là. C'est celle-là. Là il y a des câbles aussi pour les ventiles, enfin voilà tout ce qu'il y a. Donc là vous pouvez voir les câbles. Les câbles ça fait moche. Les câbles, il y a un PC aussi. Voilà. Et aussi on a un tapis là que j'ai mis là. Mon tapis là pour, ça c'est très pratique. C'est un grand tapis. Mais voilà, ça a fait l'affaire. Puis voilà. Ici, ben là on a deux poubelles pour remettre les déchets. Et là c'est mon sap de cours. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci à tous. Bonheur chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas à venir en acheter un petit pouce bleu. Et de partager à max la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Salut ! . … Sous-titrage ST' 501